Nous allons, si vous le voulez bien, donner la parole, et il est ici présent, à Stanis Pérez, qui est historien, et nous l'avons mis en premier de manière à ce qu'il nous parle de la peur du corps en rapport avec la connaissance, comment la connaissance se construisant, la peur du corps, peut bien sûr nous saisir. Stanis, c'est un plaisir que de t'avoir, tu es le représentant en quelque sorte des sciences humaines, il y en aura d'autres, mais tu es le premier à intervenir, donc c'est un plaisir, tu es chez toi, et nous sommes heureux de t'entendre. Tu as pour cela 20 minutes. Alors merci tout d'abord à Christian de me donner la parole dans le cadre de ce colloque. Donc, ma présentation historique, elle va positionner, je dirais, un certain nombre de concepts et d'étapes, et je pense que tout au long du programme, on verra, vous pourrez constater les échos, éventuels, mais je pense qu'ils sont réels et nombreux, entre la présentation que je vais vous proposer, et les différentes réflexions qui, évidemment, portent sur la médecine, sur la période contemporaine. Moi, je vais remonter un petit peu plus loin, à l'Antiquité, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments, et par ailleurs, cette communication m'a permis, là aussi, de clarifier un peu un certain nombre de points, de choses que je pensais connaître sur l'histoire de la médecine, mais qui, en fait, étaient inexactes, et que j'ai un peu rectifiées. Donc, j'ai intitulé ma communication, pour préciser un peu les choses, « L'étranger dans l'histoire du discours médical des origines au XIXe siècle ». On voit bien mon PowerPoint, c'est bon ? Très bien. La question de l'unité de l'homme est un problème dont l'historien de la médecine peut légitimement se saisir. Dans le cadre du colloque qui nous réunit aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir ce qu'affirmaient les médecins d'autrefois à propos de l'impact des étrangers sur la santé des populations. En réalité, cette problématique est rendue d'autant plus complexe que les sociétés anciennes n'étaient pas habituées aux grands flux migratoires que nous connaissons. Certes, dans l'Antiquité grecque, mercenaires, mobiles, savants itinérants et autres méthèques, le terme n'était pas péjoratif, circulaient comme les marchands ou les pèlerins du Moyen-Âge. Ils sillonnaient le monde qui vers la fortune, qui vers une guérison, qui vers un maître fameux, qui vers la rédemption. Ces populations mobiles, à dire vrai, se fondaient sans doute dans la masse des vagabonds et d'autres catégories plus ou moins actives, mais toujours en mouvement. Les sociétés anciennes étaient habituées à ce va-et-vient permanent et à ce titre, elles se méfiaient davantage des lieux que des hommes. En disant cela, bien sûr, j'ouvre la voie à une réflexion historique sur la prise en charge savante, c'est ce qui m'intéresse ici, de ces individus venus d'ailleurs. Mais étaient-ils si différents ? Sur ce point, on va le voir, l'histoire de la médecine n'est pas démunie, mais elle suppose d'éviter la confusion habituelle entre certaines catégories, activement mêlées les unes aux autres. Fermer la porte de la cité en cas de peste n'est pas un signe de xénophobie. Surveiller le « lépreux » de grand chemin n'est pas une preuve d'intolérance sanitaire. En revanche, dire que pour le colon du XIXe siècle succombeant à la malaria, l'Afrique est le tombeau de l'homme blanc, oui, c'est une forme de racisme. Mais que le savoir épidémiologique ne saurait commenter sans sortir de ses limites. Dans cette communication, je me propose de relire les grandes pages de l'histoire de la médecine en cherchant, sans anachronisme ni préjugé, à établir la spécificité du discours médical à l'égard des étrangers. Les tenait-on pour responsables d'autant de mots qu'on le croit ? La médecine ancienne, celle du temps de l'esclavage antique ou moderne, était-elle xénophobe ? En partant du principe sur lequel le discours savant est un type de représentation caractéristique d'une société donnée à un temps T, revisiter les archives du savoir médical n'est sans doute pas dépourvu d'intérêt. Première période que je voudrais aborder, l'Antiquité, ces temps antiques. Et donc vous voyez à l'écran un vase grec, alors il est un tout petit peu pixelisé, mais qui représente des métèques, c'était ces populations qui à Athènes payaient un impôt, une sorte de taxe de séjour, le métoïcone, et qui avaient essentiellement des fonctions d'artisan et autres, mais qui étaient globalement très bien intégrées dans la société, au moins athénienne, puisque c'est celle que l'on connaît le mieux, à l'époque classique. Le serment d'Hippocrate est connu de vous tous, mais le grand public sait-il qu'en vertu de ce pacte, le médecin se doit de soigner les étrangers comme n'importe qui d'autre ? Moins connus, peut-être, sont les mentions relatives aux étrangers, dans le corpus hippocratique. En fait, si le père de la médecine ne parle pas des métèques installés dans les cités, il n'a pas manqué d'observer une certaine diversité dans les maladies affectant certaines populations. Au XIXe siècle, Paul Broca avait été intrigué par la question des sites et d'une maladie qui auraient été spécifiques à ce peuple. Dans le traité R. Au lieu, Hippocrate avait effectivement décrit une pathologie qu'on ne rencontrait selon lui que chez les habitants d'une zone allant des rivages orientaux de la mer noire à la Volga. Il écrit, je cite, « On trouve parmi les sites beaucoup d'hommes impuissants. Ils se condamnent aux travaux des femmes et parlent comme elles. On les nomme efféminés. Les indigènes attribuent la cause de cette impuissance à la divinité. Ils vénèrent cette espèce d'hommes et les adorent. Chacun craignant pour soi une pareille affliction. Pour moi, donc c'est Hippocrate qui écrit, bien sûr, je pense que cette maladie vient de la divinité comme toutes les maladies, qu'aucune n'est plus divine ou plus humaine que l'autre, mais que toutes sont semblables et toutes sont divines. Chaque maladie a, comme celle-là, une cause naturelle, et sans cause naturelle, aucune ne se produit. Voici, selon moi, comment vient cette impuissance. Elle est le fait de l'équitation perpétuelle des sites, qui leur donne des engorgements aux articulations, attendu qu'ils ont toujours les pieds pendants le long du cheval, et qui va même jusqu'à occasionner la claudication et la distension de la hanche chez ceux qui sont gravement atteints. Le regard ethnographique d'Hippocrate n'est pas si méprisant qu'on le pense, et derrière la très conventionnelle invocation des dieux, l'auteur a identifié un facteur purement mécanique pour expliquer un mal qui pourrait affecter tout homme ayant les mêmes habitudes. Les différences ethniques ne sont-elles donc pas innées ? Le texte d'Hippocrate a de quoi étonner. Pour le reste, en vertu de la variation des climats, la diversité concomitante des populations tenait de l'évidence, et elle expliquait, insiste Hippocrate, le relâchement moral des individus, notamment des Asiatiques. Je cite, « Mais ni le courage viril, ni la patience dans les fatigues, ni la constance dans le travail, ni l'énergie morale ne pourraient se développer chez des hommes pareils, quelle que soit leur race indigène ou étrangère, et nécessairement le plaisir l'emporte sur tout le reste. » Certes, vous en conviendrez, le point de vue est sévère, et constituerait presque, si l'on simplifiait les choses, l'acte de naissance des clichés, de ce qu'on appelait plus tard l'orientalisme. Mais au demeurant, c'est bien le climat et l'environnement qui sont en cause, et non la nature des hommes. Galien, en disciple fidèle, ne dira rien d'autre dans son traité des mœurs de l'âme. On constate par conséquent que la théorie des climats servait d'excellent garde-fous contre toute tentative de stigmatiser des étrangers qui seraient différents ou qui véhiculeraient des maladies. En effet, l'Antiquité ne croit pas en la contagion entre malades, simplement dans une diffusion des pathologies collectives en raison de causes extérieures, frappant plusieurs individus à la fois. C'est un peu la définition d'épidémie, une pandémie finalement. Cette géographie des miasmes, avec ses impasses méthodologiques, avait au moins le mérite d'éviter de hiérarchiser les individus pour des raisons physiologiques ou pathologiques. Qu'il fût barbare ou non, un malade restait un malade. Et l'on reconnaît là l'esprit du serment d'Hippocrate et sa fraternité sanitaire. Donc, deuxième phase, Moyen-Âge et période moderne, ce que nous autres historiens appelons période moderne de la Renaissance à la Révolution. Une anecdote étrange a retenu mon attention lorsqu'il y a quelques années, je préparais une communication pour un colloque historique consacré aux couleurs du corps. Au XVIe siècle, on tenait pour certains qu'une Européenne pouvait donner naissance à un bébé de couleur et vice-versa. On incriminait alors la puissance de l'imagination, attribué tantôt à Hippocrate, tantôt à Gallien, ce qui est inexact dans les deux cas, au moins par rapport au texte dont on dispose aujourd'hui et dont on disposait au XVIe siècle, cet exemple était surtout porté au passif de l'agent féminine. Boye Stuo, auteur du XVIe siècle, s'était montré intrigué par ce récit et il a sans doute un peu brodé. Je cite donc son traité publié en 1578. Hippocrate, écrit-il, sauva une princesse accusée d'adultère parce qu'elle avait enfanté un enfant noir comme Éthiopien. Sœur Marie ayant la couleur blanche, laquelle, à la persuasion d'Hippocrate, fut absoute pour le portrait d'un mort semblable à l'enfant, lequel, costumièrement, était attaché à son lit. En clair, l'épisode relaté, et qui peut faire sourire, évoque l'image d'un Africain accroché près du lit d'une Européenne enceinte et qui aurait accouché, du fait de cette image, et de visionner constamment cette image, aurait accouché d'un petit enfant de couleur. Certains le pensaient, à l'époque, et tout à fait sérieusement. Mais, plus sérieusement pour nous, cela signifie également qu'il n'y a pas de différence de nature entre les êtres, mais seulement de couleur. Un demi-siècle plus tard, Renaudot, gazetier et surtout médecin, inventa une autre version. Il attribua à Gallien une surprenante procréation médicalement assistée, si vous passez l'expression. L'illustre praticien, non gallien, aurait fait peindre l'image d'un enfant européen sur le lit d'une Africaine enceinte, le tout pour lui permettre de donner naissance à un bébé blanc, ce qui arriva au dire de Renaudot. Est-ce à dire que les médecins et les savants ne faisaient pas de différence entre les ethnies ? Le naturaliste Buffon, forcément inspiré par l'hypocratisme qui s'imposait de nouveau à la fin du XVIIIe siècle, avait une opinion très arrêtée en la matière, même si le vocabulaire de l'époque peut écorcher nos oreilles, je m'en excuse par avance. Je cite Buffon qui écrit « Si le nègre et le blanc ne pouvaient produire ensemble, c'est-à-dire se reproduire, si même leur production demeurait inféconde, si le mulâtre était un vrai mulet, il y aurait alors deux espèces bien distinctes. Le nègre serait à l'homme ce que l'âne est au cheval, ou plutôt si le blanc était homme, le nègre ne serait plus un homme, ce serait un animal à part comme le singe et nous serions en droit de penser que le blanc et le nègre n'auraient point eu une origine commune. » Mais cette supposition même est démentie. Par le fait que, et puisque tous les hommes peuvent communiquer et produire ensemble, tous les hommes viennent de la même souche et sont de la même famille. Louable conclusion à tout le moins, mais ces quelques citations choisies suffisent-elles à répondre à la question posée au départ. Médecins et naturalistes pouvaient bien faire de l'anthropologie universaliste sans le savoir, les sociétés n'étaient pas toujours aussi tolérantes. On opposera justement à cet optimisme scientifique le cas des lépreux et des pestiférés de l'ère médiévale. Mais en l'occurrence, on a souvent confondu la mise à l'écart protectrice de ces malades avec une forme d'intolérance ou la crainte d'une contamination. Les sources sont-elles aussi affirmatives ? Dès le Moyen-Âge, on avait suspecté les échanges maritimes d'être à l'origine des épidémies, des puissions qui se retrouvent au XIVe siècle lors de la Grande Peste. Toutefois, ce n'est pas l'étranger qui est incriminé, mais plus généralement celui qui vient d'ailleurs, que ce soit de près ou de loin. À Narbonne, par exemple, un viguier comptal, c'est un officier de justice au Moyen-Âge, signala à ses supérieurs la circulation suspecte de groupes d'individus inconnus. Des mendiants en transit auraient été surpris et le texte latin emploie l'expression « potiones pulverisatas » destinée, dit-on, à être aspergée dans l'eau, dans les maisons, dans les églises et même sur les aliments « rebus victualibus » afin d'occasionner un maximum de victimes. La torture fut ensuite appliquée sur ces empoisonneurs présumés et sans surprise, ils avouèrent leur crime sans toutefois livrer le nom du commanditaire. Le viguier soupçonna alors un complot ourdit par des ennemis du royaume. Le texte latin dit « inimicorum franciae regni » peut-être les Anglais puisqu'on était en période de guerre de cent ans. Au final, les accusés furent écartelés ou amputés à l'issue de ce qui ressemble beaucoup à une effroyable mise en scène destinée à purger les angoisses de la cité. On aurait aimé connaître le point de vue des médecins sur la nature de ces poudres mystérieuses, peut-être de simples remèdes contre la peste justement. Cet exemple démontre aussi que si la suspicion à l'égard des migrants a toujours été forte, c'est surtout en raison de leurs agissements et pas de leur propre nature. Bien sûr, dans les cas de quarantaine, c'est le cas par cas qui prévalait, mais en théorie, des locaux de retour de voyage pendant une épidémie étaient traités de la même manière que les autres. Un autre exemple nous permettra de poursuivre cette observation. Toujours en 1348, les habitants de Messines voulurent se réfugier à Catane. Le refus qui leur fut notifié ne relève pas d'une forme de xénophobie régionale, mais d'une crainte de la contamination, la peste ayant atteint le port à partir d'un convoi de douze galères infectées. On refusa d'ailleurs d'inhumer ceux qui avaient déjà pu entrer dans la ville et qui avaient terminé leur vie. Il faut ajouter que les relations entre les deux cités étaient exécrables et que de toute façon, aucune des deux agglomérations rivales n'auraient fait quoi que ce soit pour secourir l'autre. Le premier réflexe en cas d'épidémie est de surveiller les frontières, de fermer les portes, de traquer les allées et venues. Mais ces mesures qui nous semblent aujourd'hui pertinentes n'étaient pas du tout cautionnées par le discours médical puisque la notion de contagion n'existait pas au sens où nous l'entendons. Il fallait s'assurer de la qualité de l'air, pas de l'origine des migrants. Bien sûr, n'importe qui se serait méfié de groupes d'individus souhaitant pénétrer dans une cité déjà frappée par la peste, mais jamais en raison de leur provenance, tout au plus de ce qu'ils étaient venus faire dans la vie. On pourrait enfin, mais cela nous amènerait trop loin, souligner le rôle des déplacements de troupes, une constante des sociétés anciennes et surtout un problème fréquemment associé aux épidémies et à tous les types de dévastations. Leur go fréquent à des mercenaires, donc à des étrangers, doublement turbulents et prédateurs, compléter le tableau. L'histoire franco-italienne de la syphilis est bien connue, je ne développe pas. Sinon, pour souligner rapidement qu'il s'agit sans doute du point de vue de l'historiographie médicale du premier cas de maladie associé à une nationalité puisqu'on l'appelait le mal français en Italie et le mal italien en France. Troisième partie, troisième phase, ce sera la dernière phase, l'ère industrielle et coloniale. Je me suis borné au début du XXe siècle dans cet exposé forcément très rapide. Heure industrielle et coloniale, donc, un paradoxe saute aux yeux lorsqu'on explore les ouvrages de médecine du XIXe siècle. Les progrès accomplis dans la compréhension des épidémies ont généré bien plus de racisme que les vieux aphorismes mal traduits souvent d'Hippocrate. La rupture a eu lieu bien après les travaux de Fracastor. Elle date schématiquement d'une période allant de la colonisation à l'avènement de la médecine pastorienne. Étrange rapprochement, pas si l'on considère qu'en fait, la notion de contagion apparue au XVIIe siècle a eu besoin d'un modèle explicatif non miasmatique, si je puis dire, pour s'imposer et changer les mentalités. Si ce sont des miasmes anonymes qui me rendent malade, pourquoi incriminer des individus avec lesquels les contacts sont limités voire inexistants ? En revanche, si ce sont des germes transportés par tout un chacun qui diffuse les épidémies, alors là, il faudra se méfier de ses voisins et se tenir à distance. Vous aurez compris où je veux en venir. Sans faire l'apologie de la médecine hippocratique, il faut reconnaître que celle qui lui a succédé a attiré davantage l'attention sur le potentiel infectieux des étrangers. En effet, si ce n'est plus l'air que l'on soupçonne de véhiculer les germes pathogènes, alors ce sont les hommes qui vont être tenus responsables. On pénètre alors dans le champ de nouvelles responsabilités, de nouvelles menaces, donc de nouvelles normes. Un bouleversement s'est produit à partir du moment où l'on a associé les individus au grand fléau sanitaire. Le discours médical s'est ainsi métamorphosé en un tribunal des migrants ou des indigènes dans l'espace colonial. La notion de souillure a elle-même évolué en stigmatisant désormais le contact physique et tous ces gestes autrefois innocents. Au XIXe siècle, on commence à se méfier des bactéries parce que ce sont notamment des hommes qui les transportent et les diffusent par le toucher, par la respiration, par l'expectoration, etc. Pire, les vieilles théories sur la contagiosité de la syphilis sont réécrites. Désormais, le congrès amoureux inquiète moins pour les chancres qu'il peut générer que pour les conséquences de naissances réputées incontrôlées sur la dégénération. Je cite, c'était un terme cher à Buffon et même d'ailleurs à ses contemporains. Et donc, par extension, vous avez bien compris le sens de dégénération sur la dégénérascence de la race. Ce sont les théories de Gobineau, mais pas seulement. Je ne veux pas aller trop vite sur ce point de crainte d'attention. mal compris. Loin de moi, l'idée de faire des médecins positivistes de la révolution industrielle des théoriciens d'un racisme sanitaire diffus. Mais à la réflexion, je pense sincèrement qu'il existe un lien entre contagion et colonisation, entre la hantise pour les Européens d'être contaminés par des individus nés sous d'autres cieux et certaines conclusions émanant du savoir épidémiologique. Il faut dire que depuis quelques années, les historiens du fait colonial insistent sur ce partage des corps qui prévalait alors. Partage qui n'interdisait pas, d'un certain point de vue, des métissages lorsqu'il passait pour des bagatelles. Oserais-je vous renvoyer à la chanson de Vincent Scoto, « La petite tonquinoise » et à ses couplets salaces ? Rares étaient les scientifiques stigmatisant les populations indigènes pour elles-mêmes. La plupart des savants étaient immunisés contre les principaux préjugés émanant de voyageurs arrogants ou de missionnaires aigris. Le savoir médical demeurait stoïque et fermement attaché à cette unité de l'homme qui fait obstacle à tous les ethnocentrismes. Les clivages économiques et sociaux étaient bien plus évocateurs que le reste et, en parallèle, les réticents des Autochtones à l'égard des Européens n'étaient pas peu de choses. Voici un sujet éminemment tabou et que l'historiographie récente peine à traiter sereinement. Par exemple, lorsque les médecins français voulaient vacciner les populations sénégalaises contre la peste, les Africains les accusèrent de vouloir les stériliser afin de réduire leurs effectifs. Le marabout local inspirait plus la confiance que le diplômé des Cordeliers. La peur de l'autre est transitive, cela va de soi. Aucun peuple n'en a le monopole, elle mêle les rancœurs, les frustrations, l'ignorance et la défiance. Qui n'a jamais été la proie de l'une ou de l'autre ? Dans le cas de la colonisation, elle a surtout résulté, je crois, d'une transplantation des problèmes européens au sein d'espaces non-européens. Les préjugés sociaux nés des riches villes industrielles ou des campagnes pouilleuses ont conditionné une vision forcément inégalitariste. Marx lui-même, dans un célèbre article de 1853, critiquait la passivité de ses populations, donc les populations coloniales, ayant échappé à la lutte des classes puisque restait indifférente au progrès et à l'émancipation. Il suffit de relire une partie de la littérature savante du milieu du XIXe siècle, surtout celle participant à la vulgarisation de l'hygiénisme, pour retrouver en écho à la condamnation des classes qualifiées de laborieuses tous les griefs adressés à distance aux indigènes colonisés. Saleté, fainéantise, inculture, obscurantisme religieux, sexualité débridée, vénalité, propension au féodalisme, etc. De quoi alimenter épidémie et charlatanisme, deux plaies marquants, au diapason du tempérent-amptoire de la Troisième République, une forme de justice immanente punissant les comportements à risque, ces déviances dénoncées de ci de là par les savants européens. Rien n'est simple. Et vous le voyez, le sujet que je traite aujourd'hui pose bien des questions, soulève bien des problèmes. S'il est trivial de pointer du doigt le passé en s'abritant derrière le relativisme qui juge notre histoire à l'aune de nos propres préjugés, entre-temps autres mœurs, il n'est pas indifférent de réfléchir à ce que les archives des sciences théoriques et des savoirs pratiques nous enseignent. Elles nous enseignent moins le poids d'un tout relatif dont on ne saurait tirer aucune leçon que la légèreté de détermination exigeant qu'on traite les problèmes au cas par cas, tout en ayant confiance dans le discernement du soignant. Fermer des frontières en cas d'épidémie n'est pas un avatar du racisme, à l'hibi sanitaire mis à part. Et d'ailleurs, j'en ai conscience, le simple fait de choisir cet exemple pourrait traduire l'existence d'un malaise. Mais en fait, ce que je viens d'énoncer devrait permettre de le dissiper. Quand ils ne font pas de politique et qu'ils se montrent intègres, les médecins ne confondent jamais la lutte contre les maladies et celle contre les individus. L'extraordinaire longévité du serment d'Hippocrate avec ses variantes, avec ses lacunes a de quoi rassurer. « Jamais aucun médecin du Moyen-Âge n'a incriminé les Juifs dans la propagation de la peste. Jamais aucun médecin des temps modernes n'a regardé les esclaves de la traite négrière comme des vecteurs de contagion. Si, au XIXe siècle, on a continué à se méfier des colonies situées en zone tropicale, ce ne sont pas les indigènes qui ont été incriminés, mais la chaleur et les zones marécageuses, puis à partir de l'avran et de snow, les moustiques et les eaux usées. Enfin, je terminerai par cet exemple. En 1892, quand Adrien Proust publie son traité intitulé « La défense de l'Europe contre le choléran », il n'accuse à aucun moment les populations d'Orient d'être responsables des vagues successives et ont touché l'Europe. Il mentionne seulement de fortes entraves aux quarantaines et aux inspections des navires circulant en Méditerranée à partir de Suez. D'où provenaient ces entraves ? De la réorganisation du Conseil international de santé basé à Constantinople et, dit-il, de la mainmise du pouvoir ottoman via des médecins militaires sur une institution internationale trop contraignante aux yeux de la sublime porte. Le problème, donc, était géopolitique, pas ethnique. Le problème, qui aurait dû rester hygiénique, était stratégique, effet pervers, sans doute, des systèmes autoritaires qui confondent guerres et épidémies. Quelques mots en conclusion. Pour conclure, je poserai une question résumant un peu mon propos. Les maladies ont-elles une nationalité ? Ceux qui connaissent l'histoire de la grippe espagnole savent qu'il n'en est rien. Cette grippe proprement nord-américaine a été qualifiée d'espagnole en l'honneur, si on peut dire, d'un illustre malade, en l'occurrence, le roi Alphonse XIII. La formule est restée, même si l'on devrait en faire justice à l'Espagne. La suette anglaise, parce qu'elle demeure un mystère de l'histoire britannique du XVIe siècle, est peut-être mieux nommée. En mars dernier, sur Twitter, un certain Donald Trump s'est attiré les foudres de Pékin en qualifiant la Covid de « virus chinois ». Mais laissons-là, si vous voulez bien, ses querelles d'adjectifs. Insistons plutôt sur la vertu d'un savoir médical qui, dans la plus grande partie de son histoire, a refusé les stigmatisations faciles et les diabolisations orientées. Le pauvre, la femme, le paysan ou encore le soldat ont bien plus servi de catégorie clivante que l'étranger, l'africain ou même l'asiatique. Quand, dans les années 30, l'éminent professeur Victor Balthazar, stigmatisé les médecins roumains installés en France, ne reprochait pas à ces derniers de véhiculer des virus ou de l'insécurité, les accusait de faire concurrence aux praticiens français dûment diplômés. Et oui, dès cette époque, on redouta l'afflux dans notre pays de soignants formés à l'étranger. Représentait-il un danger pour la santé publique ou une concurrence déloyale pour la profession ? La peur de l'autre, cela va s'en dire, ne concerne pas que les maladies, elle touche aussi ceux qui sont censés les combattre et les vaincre, le sont à méditer. Je vous remercie. Merci beaucoup Stanis. Ce programme date d'il y a déjà un certain nombre de mois, même plus d'une année, et on voit tout l'intérêt, je dirais, l'actualité que tout cet exposé en définitive nous permet d'appliquer et d'une manière un peu plus large comment nous pouvons exploiter au niveau universitaire les sciences humaines et en particulier l'histoire. Comment l'histoire nous permet particulièrement à la fois de reposer les questions de notre quotidienneté par rapport justement à ce qu'il fut. Et c'est vrai qu'en construisant ce programme, nous prenions l'exemple bien sûr de l'éthique médicale comme étant une possibilité non pas de référence, ce serait prétentieux, mais une explication d'un rapport, d'une altérité qui devrait être communiquée à tout un chacun. Mais il est vrai aussi que le fait d'être médecin, et tu l'as bien montré, est une construction de la personne humaine en fonction d'un certain nombre de savoirs et en fonction d'un certain nombre de valeurs qui sont véhiculées d'une part par le serment d'Hippocrate auquel tu faisais référence bien entendu, mais aussi un certain nombre d'autres codes qui, d'ailleurs, dans des populations différentes comme le code d'Amourabi pour prendre cet exemple, donc venant tout à fait d'ailleurs, et ce sera donc ma question. Nous avons là une vision particulièrement franco-française en quelque sorte, c'est-à-dire comment en France s'est développé cet aspect clinique. Qu'en est-il éventuellement des autres pays ? Est-ce qu'on retrouve cette appétence à prendre, à rechercher par rapport, par exemple, aux épidémies l'agent infectieux ou les conditions qui amèneraient aux infections plutôt que d'incriminer les personnes elles-mêmes au-delà de la dignité intrinsèque qu'elles pourraient avoir ? Et dans ce cadre-là, est-ce que ce serait un rapport, est-ce qu'il y aurait un rapport avec ce que tu disais, la peur du médecin étranger pouvant venir, ne partageant peut-être pas ces valeurs ? Ou est-ce que c'est sur une concurrence, comme tu avais l'air de le dire, de prendre éventuellement des emplois ? Mais prendre des emplois, est-ce qu'il n'y avait pas en plus cette appréhension de ne pas avoir peut-être des valeurs qui apparaissent purement occidentales actuellement, alors qu'elles sont peut-être partagées au-delà de l'Occident ? Est-ce que tu peux me dire un tout petit peu ? Alors, il y a deux choses, il y a deux questions dans ton interrogation. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait faire une sorte d'histoire comparée des théories médicales et on est quand même assez peu, comment dire, en avance, c'est moins qu'on puisse dire sur le sujet, dans le sens où, par exemple, on connaît très mal l'histoire de la médecine chinoise, même s'il y a un très gros livre qui vient de paraître mais à Singapour, donc en France, il va être encore un peu difficile à trouver. De manière générale, ce n'est pas une question de nature humaine, c'est-à-dire que, qui est la théorie de la contagion ou pas, on se méfie effectivement de l'étranger par rapport à ce qu'il va faire, par rapport à ce qu'il va dire, par rapport à une perturbation. Ce n'est pas une question de nature. Je pense d'ailleurs que ce cas-là serait rarissime. associer une maladie à une population en particulier, mais pris du point de vue du risque, c'est-à-dire que cette population étrangère représente un risque intrinsèque, ce n'est pas de la médecine sérieuse, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on est là dans du discours idéologique, dans la propagande, dans la caricature, mais ça, c'est quelque chose qui est complètement, j'allais dire, hors champ de la science. On est là dans l'idéologie et j'aurais pu évoquer d'ailleurs, mais on est vraiment dans le champ métaphorique, dans les années 30-40, évidemment, la stigmatisation des Juifs, où on a dit les Juifs, c'est une épidémie, c'est une peste, etc. Mais ce n'est pas des médecins qui écrivaient ça et c'était évidemment métaphorique. Ça, c'est un point. Le deuxième point concernant les propos du Balthazar, alors, en fait, il prononce, je fais très attention en prenant cet exemple parce que je l'avais publié dans mon Histoire des médecins et en fait, c'est un discours qui prononce en 1929 à la Confédération des syndicats médicaux français. Et le discours a été ensuite retranscrit et publié dans le périodique Le médecin de France. Et là, ce n'était pas tellement vraiment la question des valeurs, c'était simplement la concurrence, on va dire, au niveau presque pécuniaire, sous-entendu, ces médecins, ce n'étaient pas tellement les valeurs, là, c'était des Roumains en l'occurrence, ils ont nos valeurs mais surtout, ils vont représenter pour, à la rigueur, la valeur de notre revenu une baisse. Il n'y avait pas de numerus clausus à l'époque, bon, le système était beaucoup plus libéral, entre guillemets, ou libre. Et là, effectivement, on a quand même une forme de xénophobie, je pense que le terme on peut l'employer parce que ce n'était pas tous les étrangers, c'était les Roumains en particulier, il y avait déjà beaucoup de Roumains qui arrivaient. Mais là aussi, comme comprennent bien, on est là dans quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie et pas du savoir, il n'y a pas un traité pour dire les maladies ce sont les étrangers. Et c'est important parce qu'on a quand même souvent, même dans des textes de vulgarisation d'histoire médicale ou autre, l'idée que, ah oui, par le passé, on stigmatisait les étrangers, ils apportaient les maladies, etc. Ce n'est pas en termes de nature, ce n'est pas en termes de nature parce que la notion de contagion n'était pas la même qu'aujourd'hui. C'était vraiment en termes de comportement ou de volonté de protéger à un moment donné la cité en fermant les portes en disant qui sont ces gens qui veulent rentrer dans notre cité dans la mesure où l'épidémie est déjà présente. Tous ces points, d'ailleurs, je les ai un peu, comment dire, je les ai retravaillés à l'occasion, je fais un peu de publicité gratuite qui me le permettra pour l'ouvrage que je publie en avril avec Patrick Berch intitulé Pandémie et donc il y a une vaste histoire aussi des épidémies, de la contagion, il y a un peu d'éthique, un tout petit peu d'éthique médicale mais en lien avec l'histoire pour essayer de réfléchir effectivement à ce rapport toujours très problématique à l'autre, voilà, fait d'incompréhension, de préjugés mais aussi, voilà, d'une grande charité, une grande générosité et d'une manière générale l'histoire montre que les médecins ont quand même beaucoup participé à cette idée de l'unité de l'homme. Je t'en remercie beaucoup de cette précision et ça nous fait penser que la vision médicale, universitaire, telle qu'elle s'est développée, en quelque sorte, a abandonné, en quelque sorte, la vision idéologique et c'est peut-être un apport particulièrement important et ça me rappelle une phrase de Paul Ricoeur qui disant il faut abandonner les idéologies quitte à vouloir affronter les utopies et est-ce que la médecine n'est pas une utopie justement, ça c'est celle de vouloir des causes a priori et pouvoir les traiter, je pense que ces éléments sont des éléments particulièrement importants. Merci.